L'info n'est pas restée secrète très longtemps. Alors que dans l'épisode des 50 du 13 octobre 2023 Manon Tanty a quitté l'aventure, les discussions sont allées bon train concernant son départ. Comme Télestar vous l'expliquait précédemment, Jessie et Nicolas ont tout fait pour piper le neuvième jeu de l'arène et ainsi faire partir un Marseillais. En salle de cérémonie, si est-il donc la femme de Julien Tanty qui a été éliminée avec seulement 11 votes sur 18. Un coup réussi pour leur alliance bien que Jessie soit amie avec Manon. De son côté, la jeune femme voulait en effet que cette dernière reste dans l'aventure et préférait voir partir Naka. Mais n'étant pas seule décisionnaire lors des votes, elle a finalement vu partir Manon. Malgré tout, Jessie s'est réjouie de cette petite victoire dans le jeu et s'est confiée à Stéphane, dont elle est très proche. Mais si elle lui a demandé de garder le secret, celui-ci s'est empressé de le rapporter à sa femme Jade qui elle-même en a parlé à Naka et Héloïs. Dans l'extrait exclusif que Téléstar vous propose de découvrir ci-dessous, la fille de Franck Leboeuf avoue au Marseillais que Jessie a fait exprès de faire perdre l'épreuve. Pour protéger Mel qui était dans mon équipe et mettre les personnes de son équipe en danger. Déclare-t-elle. Ça ne m'étonne pas de Jessica. Depuis le début de cette aventure j'avais en tête que Jessica serait dans tous les complots et comme par hasard les choses se révèlent. Confie Naka. Une révélation qui est arrivée aux oreilles de Julien Tanty et qui a fait trembler le château. Manant Tanty éliminé, Julien règle ses comptes avec Jessie. Énervé par tout ce qu'il entend, Julien Tanty décide de régler ses comptes avec Jessie. Dans l'extrait que Téléstar vous propose, on découvre à la fin que le Marseillais part chercher la jeune femme dans le but d'avoir des explications. Mais alors, comment va Sen sortir Jessie ? Va-t-elle se mettre la maison à dos ? Réponse ce soir sur W9. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501